alors pierre ce livre parle nous en un peu là avant qu'on avant qu'on clôture cette session de streaming il est là regardez le livre vous le rapproche regardez attend regarde on va se mettre en plein écran c'est beaucoup mieux pour l'interview alors regardez c'est le bonheur qui se rapproche c'est le bonheur qui se rapproche donc pierre tu as sorti ton livre tu as été à l'inauguration j'étais à l'inauguration à bruxelles c'était très bien et ce qui se passe c'est que ce livre je vais laisser pierre le présenter mais c'est pas un livre de stratégie de poker ce n'est pas un livre de je sais pas qu'est ce qu'on pourrait dire ce n'est pas un roman c'est un concept un peu inédit alors ça doit exister mais je n'avais jamais lu un livre comme ça le concept il est simple c'est que ces trois éléments en un je dirais que c'est donc c'est la vie de pierre c'est autobiographique d'une certaine manière clairement c'est romancé un impression aussi mais pourtant c'est sa vie mais sa vie est un roman et c'est plein de conseils de tout ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire selon pierre qui a quand même pas mal de vécu dans différentes situations de vie ça peut être mental ça peut être physique ça peut être alimentaire ça peut être au niveau du développement personnel au niveau de l'amour au niveau des femmes au niveau du poker au niveau de plein de choses et il ya une partie mentale sur le poker ou pierre quand même a pas mal de conseil notamment avec gros deep run en ne péter tu as fait deux fois deuxième je disais tout à l'heure en ne péter tu as fait la finale du main w sop donc tu as l'habitude des longs tournois tu as l'habitude des bad bits à l'impact habitude de tout ça ça fait 30 ans que tu joues au poker donc il ya tout un chapitre notamment ce que j'ai beaucoup aimé sur bas sur le mental au poker et à une approche très intéressante qui permet de d'éviter la douleur au poker d'éviter les bad bits enfin les bad bits on les évite pas mais de les accepter et cette méthode est incluse dedans c'est vraiment bien oui tu résumes merveilleusement bien parce que c'est 30 et un chapitre différent donc le résumé est très très difficile effectivement au point de vue poker alors je suis tout à fait ton avis parce que moi mon chapitre préféré c'est le douce c'est celui qui enlève la douleur au poker ce sont des exercices c'est pas juste à le lire d'un oeil ce sont des exercices à pratiquer tous ceux qui l'ont fait m'ont dit effectivement il y en a qui jeter leur leur pc par la fenêtre au quatrième bad bit ou qui réellement ressentait la souffrance la souffrance de ce bad bit qu'on 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 ne peut pas accepter et je pense que ces chapitres sont extrêmement utiles comme je me disais c'est 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 gérer le bad bit c'est un des premières demandes qu'il reçoit et j'étais très content qu'il prenne ce chapitre pour s'en servir et pour pour le partager avec son nombreux auditoires pour le reste c'est assez simple l'histoire de ce livre je me suis concentré à cet avant dernier tournant de mon existence quand je la voyais je me disais mais en fait comme il disait avec les les bonnes et les moins bonnes choses les bonnes expériences les leçons qu'on entirait si j'avais connu tout ça il ya un demi siècle alors je revoyais ma vie je la faisais comme un film j'avais envie d'écrire une série d'ailleurs pour netflix et bon elle est toujours en projet sur le côté c'est pas la conversation d'aujourd'hui mais et je revoyais cette vie avec ses conseils que je pouvais appliquer et cette vie était fantastique et je me suis dit en fait bon maintenant ou alors google va se dépêcher dans leurs recherches etc et ils vont encore me donner une cinquantaine d'années mais autrement si la médecine n'accélère pas encore plus bon j'ai peut-être encore dix mille jours de bonheur à vivre mais difficilement 20-30 mille mais enfin ça c'est intéressant c'est le concept je crois que je t'en avais déjà parlé il réfléchit en jours de bonheur il préfère se dire qu'il a dix mille jours de bonheur ce qui est beaucoup plus intéressant tu m'arrêtes si je me trompe pierre comparé à un gars qui va avoir trente mille jours de malheur quoi lui préfère avoir moins de jours mais des jours de bonheur parler de son âge on parle de jours restants un peu comme dans un tournoi au poker on parle de nombre de joueurs left c'est plus dans l'espoir il ya tant de personnes left voilà tu attends toujours left mais dans de bonheur left en plus c'est d'ailleurs quand on a fait le test de lecture moi je pensais que c'était les chapitres où bon je raconte mes aventures à hollywood chez kevin costner quand il faisait la cour à mon épouse alors il me lâchait plus parce que kevin il est comme ça tout ce qui passe enfin bref on va pas entrer dans les détails mais je pensais que d'autres chapitres où mon ex-patron german américain voulait absolument me sauter parce que bon il était gay et moi j'étais ça me pose un petit problème ça c'est un chapitre aussi que j'ai adoré en essayant d'aller jusqu'au bout de faire presque mon coming out comme dit l'américain mais enfin une confession live ça c'est intéressant de la partager des vraies expériences de vie mais à part ça l'âge pour nous mais il n'a aucune espèce d'importance alors vous ouvrez votre journal journal près de vous vous ouvrez la page des faits divers et vous allez voir on vous met une femme de 43 ans à retrouver mort dans le canal mais qu'est ce qu'on s'en fout qu'elle a 43 ans et c'est le titre et puis un homme de 57 ans tu sais quatre enfants qu'il ait 57 ans ou pas ça ne change rien alors qu'on est complètement tourné avec cet âge et l'âge ici il est utile quand on est à l'école si on a six ans on sait qu'on rentre à l'école mais pour nous il n'y a qu'une chose qui est d'importance c'est le nombre de jours de bonheur parce que les jours de merde on s'en passe donc c'est pour ça moi j'ai simplement décidé je me suis dit mais en fait c'est terminé je ne passe plus une journée avec quelqu'un que je n'apprécie pas je ne passe plus deux heures puisque j'ai plus aucune obligation c'est le luxe de mon existence donc je vais transformer ma vie en uniquement des jours de bonheur alors celui qui n'y prend pas garde il peut être né vingt ans après moi le plus d'avoir beaucoup moins de jours de bonheur je vais recentrer sur quelque chose qui m'intéresse parce que tu as soulevé un point il ya cinq minutes dans cette interview qui m'a qui m'a intéressé pierre à une époque tu jouais beaucoup online tu as beaucoup joué online oui j'ai joué énormément là je joue online tous les jours jusqu'en 2015 j'ai fait une longue carrière chez pokerstar j'ai été le seul membre du team belge du team pokerstar qui a été engagé trois fois parce que généralement quand on est un membre du team pokerstar dehors il est mis dehors et moi ils ont pu me mettre dehors et m'engager trois fois parce que chaque fois ils sont venus me rechercher donc yo oui c'est le plus vieux des poneys un poney dédicace à roger qui est là je l'ai vu je l'ai vu écrire dans le chat merci roger de nous suivre en tout cas et encore gg pour ce match qui était pas qui était intense physiquement mentalement parce que pour pour roger et ceux qui jouent online c'est des poneys je sais pas je suis roger je vais te dédicacer un livre je sais pas depuis en même temps dire pas lui un livre je sais tu veux je lui déposerai si tu me lèges oui puisque je vais faire la sainte à téléviser je le lui dédicace en direct et ben c'est génial écoute merci de te prêter au jeu à chaque fois de ces de ces festivités qu'on organise qu'on co-organise moi et moi et puis on souhaite un grand succès à ton livre et c'est déjà très très bien parti et dire de plus yo moi je remercie tous ceux qui nous ont suivi même si c'est cinq minutes ce week-end honnêtement merci d'avoir été aussi nombreux sur tous les réseaux sur le facebook de will de le twitch de willow ma chaîne youtube merci d'être aussi nombreux et franchement merci à aux organisateurs de ça parce que final moi comme je dis je joue surtout donc c'est willow qui organise avec sophia sa femme et aussi adrien cochi le flore de namur on peut aussi féliciter miche et greg et cyril et tous les et tous les groupiers et bravo à tous les groupiers qui ont pas beaucoup dormi et bravo à tous les groupiers français qui font un travail d'exception et beaucoup en ept d'ailleurs et franck évidemment et franck qui a fait un gros travail d'assistance ici surtout le le live merci à nikita bellucci de nous de nous frotter et de nous régaler cette femme si tu la connais allez oui et ben la réponse vous ne la saurez pas dans la réponse est non à un copain depuis des années est très sérieuse écoutez une petite information mon livre n'est pas encore en en france dans les librairies mais il n'est que sur amazon mais quand il va arriver effectivement j'espère bien que dans la deuxième partie de l'année il sera le best-seller du marché et on te souhaite et sur amazon c'est livrable en france dès maintenant tout à fait on vous remercie tous merci bye bye tout le monde allez bye bye tout la famille salut n'oubliez pas on lâchera jamais ce putain de micro